et qui sera vendu à travers votre partenariat Ringo. Je voudrais savoir si ce type de licence est différent de ce qui est vendu à travers moi. Et par ailleurs, je voudrais en vous demandant pourquoi va complètement consister votre partenariat avec Ringo. Et dans un deuxième volet, je voudrais savoir, vous qui avez choisi Ringo, un partenaire qui n'est pas implanté sur l'étendue du territoire national ? Pourquoi avez-vous choisi ce risque ? Est-ce que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs dans un vrai élève ? Apparemment, il semble assez difficile de séparer les deux parties de la conférence de presse, parce que nous, on voulait vraiment séparer une partie sur les produits et une partie sur le partenariat avec Ringo. Donc, je vais répondre sur la première partie qui concerne, est-ce que le type de produit est nouveau ? Donc, nos types de licences sont les mêmes au niveau mondial. Il y a les licences OEL qui viennent directement avec le PC. Ok ? Il y a les licences pour les entreprises, ce sont des contrats de licence. Donc, ce sont des contrats de licence complets. Et pour les individus, il y a les boîtes RTP qui se présentent comme ça. Jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de personnes qui vendaient ces boîtes-ci au Cameroun. Ok ? Donc, l'idée de ce nouveau partenariat, c'est apporter ces boîtes-ci au Cameroun. Donc, c'est les ventes en boîtes, c'est dit FPP. C'est la vente en boîtes de licence. Donc, je pense que ça répond avec précision à votre question. C'est un vote de licence qui existait avant, en dehors du Cameroun, et que maintenant, on apporte au Cameroun. Ok ? La question du partenaire, je vais d'abord demander s'il y a d'autres questions sur la partie produits, sur les produits nouveaux, la stratégie marketing, et proprement dit Microsoft, avant de prendre la partie sur le partenaire. Oui, je voudrais juste apporter une précision sur la commercialisation des licences par rapport à la politique mondiale. Nous, notre rôle ici, en tant que partenaire, et étant en confrontation avec les entreprises au quotidien, c'est de nous battre pour que la politique africaine soit appliquée en Afrique. la pression financière ici n'est pas la même qu'une entreprise aux Etats-Unis ou dans n'importe quel pays d'Europe. Donc, en plénariat toujours, et ça c'est aussi l'objectif que Bertrand a annoncé ce matin, l'objectif aussi est d'optimiser ces coûts-là pour le continent. Voilà.